Frères de sœurs, Shalom. Depuis la nuit des temps, trois points essentiels dérangent la foi de ceux qui se disent croire du message de l'heure. Notamment la question sur l'objet d'adoration, les noms d'adoration ainsi que les lieux d'adoration. Aujourd'hui dans le cadre de cette émission, nous recevons un serviteur de Dieu avec qui nous allons essayer d'aborder la question sur lequel il va essayer. De nous les présenter sur base de la connaissance qu'il a du message de l'heure. Révérend Enoch, Shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom mon précieux Frère John, que Dieu vous bénisse aussi richement. Amen, comment allez-vous ? Par la grâce de votre Dieu nous tenons et je vous espère aussi très bien pour toi. Oui, nous allons bien parler à la grâce de Dieu. Alors ça fait quelques temps, la dernière émission que vous avez présentée dans les cadres du plateau du Forum de l'Égène du Message, c'était avec le Frère Cédric. Quelles sont vos impressions par rapport au travail qu'accomplit l'Égène du Message ? Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment, nous ne nous sommes pas passés. C'est dit aussi, peut-être à quelques déplacements, vous voyez déjà un peu, voyage missionnaire et tout, et tout, et tout. Là, nous étions même à Lumbacha avec le Frère Cédric, une fois, quand j'étais de l'autre côté. Très sincèrement, le Forum, c'est une très grande bénédiction pour l'épouse. Pourquoi ? Parce que déjà, je soulève même votre slogan, Wamba ou Bala, qui est, tu parles et tu lis. Tu prouves ce que tu dis. Pour que le prophète soit toujours présenté devant. Exactement. À cause de ça, nous disons, encore une fois, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci beaucoup, Révérend. Nous allons rappeler que vous avez commencé votre église il y a quelques temps. Alors, parlez-nous un peu brièvement, avant que nous puissions peut-être prendre la question du jour. Votre église a commencé depuis quand ? C'est dans quelle commune ? Oui, Dieu nous avait quand même inspiré d'y commencer depuis longtemps. On doit le dire vrai. Oui. Et par patience, nous avions eu un peu de patience pour ne pas aller trop vite, parce que parfois on se demandait est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas. Mais après, bon, après avoir causé aussi avec mon pasteur, mon papa, le Révenant pasteur du Foucault du Ciel, que je sais même de loin. Lui aussi, après avoir prié le Seigneur, moi aussi, après avoir prié, nous avions pu trouver que c'était dans la volonté de Dieu. Alors, c'était depuis le 29 octobre 2023 que nous avions eu à commencer, après mon tournée missionnaire. Et quand je suis allé à Pointe-Noire pour le mariage de notre jeune sœur, Mélésime du Foucault, la troisième fille du pasteur, qui s'est mariée aussi, juste en retour, que nous avons eu à commencer. Et là, nous tendons vers une année du débit. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes dans la commune de Calamou, jusque-là. Alors, vous avez parlé de l'ancien Life, Papa Life que nous saluons. C'est lui qui est votre ancien, il vous a ordonné au ministère. C'était à Pointe-Noire ? Oui, lui, à Kinshasa, ici. C'était à Kinshasa. Alors, lorsqu'il avait organisé des réunions, il avait ordonné plusieurs ministres de Dieu. Alors, dites-nous, c'est depuis quand que vous l'avez choisi comme étant votre ancien ? Aujourd'hui, ça fait, on doit dire, en termes de temps, ça fait pour éviter l'année 2020. Mais avec beaucoup de précision, ça fait trois ans déjà, parce que depuis 2021. Et j'ai béni le Seigneur pour cet homme, parce que des gens, bon, déjà des petites personnes comme nous, avoir cette grâce d'être à ses côtés, non seulement t'accepter comme fils, et encore, il accepte que tu marches avec lui, tu es avec lui tout le temps. Il vous fait sous confiance aussi. Vraiment confiance, le pays te fait prêcher à l'église, et beaucoup de choses comme ça. Pour ne pas en citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors... Que Dieu le bénisse richement. Amen, amen. Donc, je crois que le pasteur Life, vous avez justement ordonné qu'au ministère. Mais les dons, c'est Dieu qui donne ses dons en vous. Alors, est-ce que Dieu vous a commissionné aussi pour faire ce travail ? Vous avez bien sûr dit que Dieu vous avait parlé, vous avez prié ensemble avec votre ancien. La chose était vraie. Quelle est votre commission en tant que prédicateur ? Vous savez, en réalité, pour dire, en termes vraiment de commission, si nous devons être d'abord sincères, dans cet âge ignaïque, celle commission qui est la plus grande, qui est la commission de Frère Branard. Mais Dieu, comme il ne manque jamais à citer des auxiliaires pour le prophète, c'est comme ça qu'il prépare quelques hommes, parce que nous ne croyons pas que la femme doit prêcher. Elle peut avoir le ministère, elle ne peut pas monter en chair. Et pour ne pas y entrer aussi dans beaucoup de détails, c'est aussi déjà un point très capital où on peut aussi en développer très loin. Et du coup, le Seigneur m'a appelé pour être pasteur. Moi-même, je pensais, je ne croyais même pas que je devrais être même prédicateur pour prêcher. Mais Dieu a vraiment montré par tous les moyens, comme lui, le souverain, il a tout fait pour nous rassurer que j'ai été appelé au ministère. Et non seulement au ministère itinéraire pour prêcher, comme nos frères, qui ne devrions pas avoir une charge pastorale. Dieu nous a appelé aussi au pastoral. Et j'ai des vraies, vraies convictions là-dessus. Donc vous n'avez pas une commission spéciale, s'il faut aller rétablir. Non, notre commission, c'est de répéter le messager. Donc quand Dieu te donnait le ministère, tu n'as qu'à prêcher le prophète. Il faut être un jésoué moderne. Voilà la meilleure commission même. Parce que la vraie commission, c'est la commission du Frère Branard. Ah, ok. Alors votre église compte à ce jour combien de membres, depuis que vous avez commencé ? Bon, en termes de membres, je ne saurais pas donner une exactitude. Mais pour être vrai, il y a vraiment un petit bon nombre des enfants de Dieu qui viennent vraiment écouter ce petit ministère. Et nous en sommes vraiment reconnaissants. Il paraît que vous avez aussi les dons de chanter. Vous avez négligé ces dons depuis un certain moment. Nous, on vous a connu musicien. Mais alors aujourd'hui, depuis que vous prêchez, vous chantez plus révérend. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez pu négliger ces dons ou comment ? Bon, je vous remercie d'abord pour cette question. Parce que pour être sincère, je ne m'attendais pas à ça. Très sincèrement, du fond du corps en tant que fils de Dieu, c'est le corps de Dieu. Mais je vais éclairer l'opinion un tout petit peu là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissaient quand j'ai chanté un peu, un peu, même les anciens et autres. Il y avait un papa un jour, en me regardant, il dit, tu as un ministère, c'est un pasteur aussi, que je salue, le pasteur Vincent Capé. Il m'a dit un jour, je dois vraiment reconnaître ça, il m'a dit, Dieu t'a appelé à chanter et à prêcher. Mais le fait que beaucoup de prédicates, beaucoup de chantres maintenant deviennent des pasteurs, comme toi, Dieu t'avait appelé pour devenir pasteur, à mon avis, je voudrais que tu développes un peu plus ton côté ministère. Et puis, tu pourras revenir comme ça, dans la musique et tout et tout, parce que ce sont les dédents que tu peux combiner. Mais laisse que les gens te découvrent aussi par le ministère. Et quand j'ai essayé de faire ça aussi, avec le conseil de mon papa, par Life et tout et tout, j'ai compris que c'était vraiment ça. Il fallait aussi développer ce côté ministère, prouver aux enfants de Dieu, parce que le monde nous observe. Et le monde regarde si tu as la vraie chose quand tu prêches. Ils vont dire non, parce que tu ne vas pas corrompre tout le monde. Les gens donneront l'approbation, Dieu approuvera son don. Donc, d'ici là, et d'ailleurs, pour votre information, d'ici là, je voulais seulement que l'Église aille quand même un peu de la lue, mais d'ici peu, nous allons, vous serez surpris par un son. On vous garde d'abord ces... Merci. Et peut-être on le fera un filtré avec quelqu'un, peut-être le pasteur canon, ok, j'ai sali, je ne sais pas, j'ai... Vraiment, un son à découvrir sur Forum Légien du Message dans les jours qui viennent. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Restez toujours collectés pour plus de nouvelles en rapport avec les albums, les chansons, les cantiques de l'homme de Dieu. Alors, Évérend, c'est quoi la doctrine de votre église ? Peut-être pour que nous puissions chuter avec cette tranche et puis on va passer à l'essentiel. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais répondre à ceci avec beaucoup d'humilité. La doctrine que je soutiens d'abord, c'est de croire à tout ce que le prophète a dit. Branham ou rien. Branham ou rien. Donc ça, même si tu me donnes une citation qui me semble un peu difficile, même si je ne la comprends pas bien, je veux d'abord m'humilier parce que c'est le prophète qui a dit, parce que c'est ça même la meilleure des doctrines. Mais entre-temps, le pouze, dans ce message, il y a le message. Le pouze doit puiser les choses essentielles qui se trouvent dans le message. Parce que dans le message de Branham, tout n'est pas pour le pouze. Et c'est aussi un point que beaucoup de gens ne veulent pas développer. C'est pourquoi Branham disait, écoutez la bande, puis étudiez la bande. La bande n'est pas seulement à écouter, la bande est aussi à étudier. Il faut étudier le message. Et si on étudie et qu'on a une réponse qui semble contredire le message, qu'est-ce qu'on va faire sur ce point ? Si ma réponse à moi, pour parler de moi... Après avoir étudié le message, écouter la bande, ou bien étudier la bande, et que ce que vous avez comme résultat après votre étude, semble contredire ce qui est dans la bande, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, si ça contredit le message, si ça contredit la bande, alors en tout cas, ma compréhension, je la mets de côté. Donc on peut dire que l'inspiration, on peut mettre ça à côté si ça contredit la bande. Oui, parce que vous savez le problème c'est quoi ? Aujourd'hui, le testomètre de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, c'est ce que le prophète William Bram a prêché. Et si je dis pourquoi c'est que William Bram prêché ? Parce que Frère Branham était arrivé à un point où il pouvait, même corriger ou essayer d'expliquer un peu plus clair certaines écritures de la Bible que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vous donne juste un petit exemple, comme ça on laisse ces côtés-là. Papa, mon précieux Frère John, Frère Branham a dit, quand la Bible a écrit, quand Jésus était en train de dire, Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous, celui qui croit, le fera aussi et il en fera de plus grand. C'est ce que la Bible dit. La Bible parle de plus grand. Mais Frère Branham dit, le terme véritable que Jésus avait utilisé, ce n'était pas de plus grand, parce que personne ne fera pas plus grand. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Mais il en fera davantage. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, si il faut résister les morts, Jésus avait déjà résisté les morts. Donc, vous pouvez résister plus de morts que Jésus. Ça ne signifie pas plus grand, mais c'est plutôt davantage. Donc, nombreux. Voilà. Frère, la Bible dit, Paul le dit. Voilà le message. La Bible dit, vous lisez dans Matthieu et dans d'autres, j'écoute la Bible. La Bible dit que ceux qui se combusent mal et tout, 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 seront jetés dans un fait éternel. Ce que nous savons directement, c'est l'enfer. Mais si vous lisez dans le message, Frère, on me dit que l'enfer ne peut jamais être éternel. C'est une mauvaise position. Et Branham, il va même plus là pour dire qu'il n'y a même pas une écriture dans la Bible. Qui croit ou qui soutient que l'enfer est éternel ? Là, c'est Frère, maintenant. Frère Branham. Or, vous allez dans la Bible, vous trouvez que non, les pécheurs vont, iront dans un feu éternel. Qui est l'enfer ? Donc, un prophète, c'est-à-dire, aujourd'hui, là, si tu veux bien prêcher la parole, sois Josué. Josué 1, verset 1er dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'éternel. L'éternel, Dieu dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Donc, aujourd'hui, que tu sois archibishop, que tu sois qui que tu sois, ta vraie place, c'est d'être le serviteur de William Branham. Je sais que ça peut choquer quelqu'un. Donc, vous, vous êtes serviteur de Branham. Mais oui, mais les gens... Comme Papa Life, il est serviteur de Branham. Papa Life, pasteur Dioka, n'importe qui qui voit le message de William Branham est serviteur de William Branham. Pourquoi on peut croire facilement quand c'est la Bible qui est écrit, quand c'est dans la Bible ? Mais avec nous, ici, dans les messages, on ne le croit pas facilement. Pourquoi ? Le problème avec les gens, c'est qu'on cite seulement le nom de Branham. Ce qui choque les gens aujourd'hui, c'est le nom de Branham. Merci beaucoup, Révérends. Nous avons le temps de revenir sur cette question dans les jours qui viennent. Alors, aujourd'hui, nous avons justement invité pour parler de ce qui est l'objet d'adoration. Oui. Nous entrons dans cette phase que nous appelons Branham Ruyen. Est-ce que vous acceptez de nous répondre à cette question rien qu'avec le message de l'heure, ou soit la Bible ? Je vous dirais oui, je suis prêt. Vous êtes prêt ? Oui. Merci beaucoup parce que vous êtes disciple de Branham, serviteur de Branham, comme vous l'avez dit. Oui. Nous espérons que vous allez nous répéter qu'est-ce que le message a dit. Alors, nous vous accordons quelques minutes pour que vous puissiez aborder les sujets. Et vers la fin, nous aurons le temps peut-être de vous poser quelques questions sur la matière que vous allez, bien sûr, expliciter ici. Alors, déjà, Frère John, vous voyez, déjà, moi, j'ai intitulé ça le recadrage sur les liés d'adoration. OK. Or, on ne peut pas parler du lié sans parler de l'objet, sans parler du nom. Du nom, exact. Bien qu'on va passer un peu vite, vite sur ce point-là, mais on doit préciser avec Frère Branham. Voilà. Je voudrais aussi vous souligner ceci. Le but même pour lequel je le fais, c'est parce que je vis un grand désordre dans le message quant à ce sujet. Mais vous êtes quand même jeune, vous venez d'arriver dans le ministère avec des recadrages et tout ça, là, les désordres, vous l'avez découvert depuis quand ? Parce qu'il y a des gens comme l'Ancien Life qui ont vécu des années, qui ont prêché ces choses et tout ça, là. Il y a d'autres pasteurs aussi, bien sûr, en dehors de votre ancien, qui ont prêché ces choses. Mais quelle est cette force qui vous a amené aujourd'hui pour, bien sûr, vouloir recadrer ceux qui ont prêché ces choses avant vous ? Une très, très belle question, mon précieux. Je voudrais préciser ceci. Je ne viens pas vraiment pour toucher peut-être comment est-ce que les anciens avaient prêché, comment ou comment. Parce que, qu'est-ce que je remarquais ? Surtout, comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a vraiment de l'Internet, l'Internet commence à nous amener presque dans l'impolitesse, dans le manque du respect et même dans le fait de tordre même la parole. Qu'est-ce que je veux dire ? Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un prédicateur jeune comme moi, un pasteur, que je cite bien sûr, qu'on se connaît très bien, le pasteur Bill Dezer. De Brazzaville. Oui, de Brazzaville. Qui va passer du haut de sa chair, commencer à massacrer les noms de Branham, parler des histoires. Nous ici, c'est Jésus. Nous ici, c'est ceci. Donc, je me demandais, je me disais, le frère ici, est-ce qu'il pense qu'il y a un combat entre William Branham et Jésus ? C'est la question que j'avais voulu vous poser. Donc, est-ce que vous avez un problème quand on cite le nom Jésus ou bien quand on veut ramener tout sur le Seigneur Jésus ? Parce que c'est ce que William Branham a dit. C'est le Dieu que Branham a adoré. Est-ce qu'il y a un problème si quelqu'un a vanté plus Jésus que Branham ? Voilà. Regardez ce que je veux exactement dire là-dessus. Dieu, Jésus-Christ est notre sauveur. Oui. Et prenons que Jésus-Christ est comme notre père d'un autre à la maison et il a une grande société. Il lui prend l'un de ses fils. Il lui met, il lui place comme directeur de sa société. Est-ce que le papa sera encore jaloux de son propre fils qu'il a élevé jusqu'au trône d'être directeur ? Je ne pense pas. Ses frères peuvent être jaloux parce qu'ils ont élevé leur frère. Ceux qui ne sont pas de la famille peuvent peut-être être aussi jaloux, mais le père lui-même ne sera jamais jaloux. Quand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait élevé le Saint William Branham, Jésus lui-même n'a jamais été jaloux et ne sera jamais jaloux du fait qu'il a élevé Branham pour nous où il l'a élevé. Pourquoi, pour parler mieux de Jésus, il faut diminuer William Branham ou pour parler mieux de Branham, il faut diminuer Jésus ? Alors, c'est un esprit que je suis en train de trouver dans le monde du message qui me semble un peu bizarre. Un pasteur nous avait posé une question dans une convention. Jésus, en son temps, il a dit avant que le fils de l'homme ne vienne, patati patata, c'est écrit dans la Bible. Vous verrez les étoiles descendre du ciel. Frère Branham a dit, vous ne verrez aucune étoile tomber du ciel. Maintenant, les pasteurs-là nous posent la question. J'étais dans une grande convention avec beaucoup de pasteurs. Entre Jésus et Branham, qui a raison, qui a tort ? Beaucoup de pasteurs ont dit, non, c'est Jésus. Beaucoup, non, c'est Branham. Et je vous dis, sans mancher les mots, je ne les dis pas par orgueil, Dieu s'est laissé. Je m'en souviens, ce jour-là, j'étais le seul à soulever le doigt et j'ai dit, tous deux ont raison. Et le pasteur-là m'a regardé curieusement. Il dit, comment tu dis ça ? Oui, Jésus, lorsqu'il parlait des étoiles, il parlait des messagers, des prophètes. Et il avait raison. Et Frère Branham, lorsqu'il dit, vous ne verrez jamais aucune étoile tomber du ciel, il parle en termes des astres. Mais Branham n'a pas contredit Jésus et Jésus ne peut pas contredit Branham. Le ministère du Fils de l'Homme qui nous a été promis aujourd'hui, qu'il a manifesté, est-ce que Jésus-Christ a choisi quelqu'un d'autre ? Est-ce que Dieu a choisi quelqu'un d'autre pour faire ce travail ? Ou Dieu a choisi William Branham ? Et je voulais que vous me donniez un tout petit peu du temps, juste quelques minutes. Je vais lire d'abord la Bible parce que quelqu'un pourra dire, mais comment il a cité le nom du frère Bill Dezeur ? Là-dedans. Exactement, parce que nous voulons que nous puissions rester beaucoup plus dans les principes de la parole. Parler justement du message et donc rester sur les déclarations des gens. Les gens peuvent faillir. Ils peuvent faire des choses par sentiment, mais lorsque vous ramenez tout ce que vous déclarez à la parole, je crois que ça là, ça range tout le monde. Oui, mais écoutez un tout petit peu parce que la Bible est notre boussole. Proverbe chapitre 26, le verset 3, la Bible dit ceci. C'est vraiment très important. À partir du verset 3, la Bible dit « Le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Verset 5, il dit « Répondez à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. » Pourquoi j'ai lu cette écriture ? Et dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, la Bible dit très rapidement, je mets juste une base, parce que je vais lire une citation de Frère Abraham. Beaucoup de gens pensent que répondre à quelqu'un lorsqu'il a failli dans la parole, c'est aller à la contre des écritures. Or que Billy Paul avait fait ça quand quelqu'un avait manqué Frère Abraham du respect. Et nous allons lire. 1 Timothée chapitre 5, le verset, je prends le verset 1er d'abord, la Bible dit « Ne réprimande pas rudiment le vieillard, mais exorte-le comme un père. » Je me limite d'abord là. Si on dit « Ton père biologique a commis un forfait. Il a fait du mal. » Et qu'on dit « Ne le réprimande pas, mais exorte-le. Tu vas lui parler comment ? » Tu lui arrangeras les mots, tu lui arrangeras ton attitude, afin qu'il ne se sente pas blessé. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où il y a beaucoup plus maintenant de l'impolitesse au nom de la connaissance de la parole. Et c'est un point aussi, mon précieux frère. Le même Timothée va plus loin au verset 20. Je lis juste un verset, un verset. Je me limite même dans ceci. Timothée, encore le verset, le même chapitre 5, le verset 20, il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Si quelqu'un fait quelque chose de mal, parfois devant tout le monde, et que vous allez dire « Non, on ne peut pas faire ça, parce que regardez, regardez. » on peut laisser quelqu'un dans des bêtises comme ça. Si c'est la première, il faut comprendre. Deuxième, il faut comprendre. Notre frère Bible des heures, depuis un moment de temps, je vous dis la vérité, mon précieux frère John, peut-être que vous n'êtes pas au courant, il est en train de manquer du respect à tous les anciens. Il a fait la première déclaration parce que les anciens, ils ont mal prêché la parole, ils ont mal conduit les choses. Voilà, ils commencent à mourir comme des mouches. Il s'adressait à quel ancien lorsqu'il dit « Les anciens commencent à mourir comme des mouches. » Ça, c'est quel genre d'impolité ? Ça, c'est quel genre de langage ? Je l'ai écouté citer le nom du pasteur typologue que j'ai salué même au papa Jean-Bernard, que Dieu le bénisse. À mon tournoi de Brazzaville, papa typologue m'a récité chez lui, j'ai été logé. Et j'ai prêché chez lui, j'ai prêché chez le pasteur Kevin Bach. Et maintenant, le pasteur Bill Desheures voulait aussi m'appeler à aller prêcher chez lui. Mais bizarrement, il m'appelle. D'ailleurs, j'ai été accompagné ce jour-là avec le fils du pasteur Jean-Bernard. On arrive en ville. Il m'a dit « Mon frère, j'avais besoin que tu prêches chez moi. » Mais le problème, puisque nous avons des problèmes avec le pasteur Jean-Bernard, c'est mon père, vous voyez, mais il faut qu'on en arrange. Ce qui n'est pas mauvais, tu es jeune. Si tu as besoin du succès, pourquoi commencer à fracasser les anciens pour avoir du succès ? Et aujourd'hui, il quitte maintenant l'animation des anciens. Il commence maintenant à s'attaquer au prophète. Parce que déjà, c'est une malignité, une façon de s'attaquer au prophète pour dire nous seulement Jésus, Jésus, Jésus. Pas les prophètes. Alors que le message même que tu prétends croire, frère Branham a fini à le prêcher en 1965. Tu n'étais même pas encore né. Tout ce que toi, tu veux prêcher aujourd'hui, Branham les avait prêchés et je peux dire que ça lui concernait, lui, Branham, parce qu'en ce moment-là, tu n'existais même pas. Pourquoi il faut fracasser ? Si tu veux devenir dénominationnel, parce que déjà, il dit qu'il ne veut plus les histoires des tabernales. Il n'y a aucun ancien ici, ni à Brazzaville, ni au Gabon, ni à Kinshasa, qui a commencé avec l'histoire des tabernales. C'est Branham même qui nous a parlé de ça, bien que c'était que dans la Bible. Et Branham a dit, il a, Branham a nommé son église Branham tabernale. Grave même, il a mis son nom. Son nom. Et c'est parce que Dieu lui avait demandé de faire ça. Et Dieu était d'accord avec ça. Et nous, aujourd'hui, on va enlever cette connotation de tabernales sur nos églises pour plaire peut-être au monde. Bon, 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 bon. Je crois qu'il accomplit aussi le parti de la parole qui dit que chaque pasteur a les droits de tout ce qu'il veut faire avec son église. Mais il y a des marches à suivre. Alors, justement, donc, de ce côté-là, on ne va pas lui obtenir rigueur. Alors, nous allons répondre à la question. Peut-être que vous avez eu le temps de recadrer, même si vous n'avez pas encore recadré, vous avez encore lu les citations pour faire comprendre aux gens votre démarche. Alors, répondez d'abord à la question. Peut-être que nous aurons le temps d'y revenir. OK, OK. Donc, quand, par exemple, je vais parler sur les lieux. Les lieux d'adoration. Ça pose trop un problème. Oui. Je vais d'abord lire la citation parce que déjà, du coup, au lieu de parler, que le prophète parle. Vous avez 15 à 20 minutes où vous allez vraiment démontrer la chose et puis nous allons passer à l'état de la question. Je vais parler ici. Je lis d'abord une citation pour en partie les trois trônes parce qu'il devrait y avoir trois trônes, donc les lieux où Dieu s'était assis pour que les gens l'adorent. Le trône, c'est ça, les lieux d'adoration ? Oui, parce que là où il y a Dieu, c'est là où il est assis dans son trône. C'est ça, les lieux d'adoration. D'ailleurs, pour éclairer, mais pour dire même à quelqu'un qui nous suit, il y a des gens, la Bible a écrit que Dieu s'assise sur le trône. Le frère Bramme dit qu'en réalité, Dieu ne s'assise pas sûr parce que Dieu ne s'assoit pas sur une chaise. Le trône de Dieu, c'est dans. Le frère Bramme dit que Dieu s'assise dans le trône. Dans son trône. Dans le trône. Mais je prends d'abord les écritures qui parlent sur les trois trônes et vous allez comprendre rapidement. La Bible dit ceci, la frère Bramme, dans la prédication d'Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêché le 1er janvier 61, frère Bramme dit au paragraphe, je prends le paragraphe 236, 237 et puis je termine quelque part. Frère Bramme dit vous pouvez maintenant voir d'où vient la sécousse. Il ne discerne pas le temps dans lequel nous vivons. Si nous avons beaucoup de sécousse dans le monde du message aujourd'hui, est-ce que les gens ne discernent pas le temps pour lequel nous vivons. Les gens n'en saisissent pas la signification. Frère Bramme dit bon, le premier trône était dans le ciel. Le premier trône était dans le ciel. Le trône dit jugement. Le second trône était en Christ. Quand on parle de Christ, donc Jésus. C'est là que Jésus, Dieu avait mis son nom. Le troisième trône est dans l'homme. le premier trône au ciel, le deuxième se fit en Christ et le troisième se trouve maintenant dans l'homme. Frère Bramme dit paragraphe 1039. Eh bien, qu'est-ce qu'un homme ? C'est un être triple. Le corps, l'âme et l'esprit. Combien savent cela ? Considérez l'approche de Dieu. Qu'est-ce que le cœur de l'homme ? Vous souvenez-vous de mon serment ? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme un tour de contrôle. Donc, le cœur de l'homme même, c'est le tour de contrôle que Dieu a choisi. Donc, lorsque Dieu veut faire son contrôle, le tour de contrôle de Dieu, ça se trouve dans le cœur de l'homme. C'est là qu'il demeure. Là qu'il demeure. Là qu'il gère tout. C'est son tour de contrôle. Ouais. Le diable, lui, a choisi sa tête comme un tour de contrôle. Vous voyez ? Ouais. Vous voyez ? Il lui fait voir des choses regardées avec ses yeux. Ouais. Mais cependant, Dieu lui fait croire à l'homme dans son cœur. Les choses qu'il ne voit pas. Ouais. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Dieu est dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Vous saisissez l'homme. Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Vous saisissez ? L'homme, Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Et je veux faire juste un petit commentaire, un tout petit peu, avant d'enchaîner encore une autre citation. Lorsque Dieu établit son trône, nous avons vu au ciel, lorsque Dieu avait son trône au ciel, les anges l'adoraient, il y avait l'adoration. Parce que là où il y a Dieu, il y a l'adoration. Ouais. Et quand il est venu dans Jésus, la Bible dit que même les humains, les mages, sont venus pour l'adorer. Pourquoi ? Frère Branham a dit que Christ était devenu le trône de Dieu et c'était le deuxième. Or, Frère Branham a dit que Dieu est parfait en toi. Alors, quand Dieu veut maintenant établir le troisième trône, il est établi dans le cœur de l'homme. Les gens n'ont pas compris, c'est ce qui nous tue aujourd'hui, Papa John, les gens n'ont pas compris les mystères que Jésus avait dit. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi en vous. Vous en moi. » Ce mélange-là, les gens ne comprennent pas que la dernière manifestation de Dieu le Père et de Jésus-Christ et le Fils, c'est l'épouse. Parce que le Dieu qui était dans Jésus est Jésus dans Dieu. Maintenant, c'est Jésus-là, il dit « Nous sommes en lui par le baptême du Saint-Esprit et lui aussi, en nous. » C'est là que vous écoutez Frère Mme dit « Dieu retourne dans l'homme pour adorer lui-même et Dieu qui vient adorer et être adoré au travers de l'homme. » Mais l'homme, c'est qui ? C'est ça la question aussi. Voilà. Nous allons y arriver. Or, l'homme, d'abord là, c'est nous tous. Oui, parce qu'on va parler de l'épouse d'abord qui est composée de plusieurs membres. C'est ce que Frère Mme dit. Oui, Frère Mme dit que l'épouse a commencé depuis Paul. Ce sont des principes que nous devons respecter. Nous ne voulons pas le fanatisme. mais c'est la parole et on doit garder la parole pure. L'épouse a commencé depuis l'âge de Paul. Mais, lorsque nous arrivons à notre temps, dans chaque âge, il y a un leader. Il y a un leader où il y a les gens qui viennent après lui. Paul avec son groupe, Irénée avec son groupe, etc. Et Branham avec son groupe. Donc, l'épouse là, si on termine même les représentations, Paul représente la tête en tant qu'épouse. Donc, il représente l'épouse de son âge. Et William Branham aujourd'hui nous a représentés valablement. Prève même en est que vous et nous, nous sommes nés dans les 1980s, ici, et les 90. Branham a fini à prêcher ses messages depuis 1965. Mais nous croyons, nous confessions que nous sommes épouses. Donc, si aujourd'hui, nous, nous sommes l'épouse, qu'en est-il de lui-même, William Branham, qu'on avait prêché depuis ces temps-là ? Donc, lorsque nous, quand Branham parle que Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme, moi, je n'étais pas encore né, ni mon papa. Mon papa, est né en 1966. Papa, Life, est né en 1977. 67, pardon. Alors, Frère Branham avait fini tout ça, donc le cœur de l'homme-là, c'était déjà avec Branham et les gens qui l'écoutaient, qui avaient le Saint-Esprit. Et lorsque nous, nous recevons, le Saint-Esprit, nous recevons le même Dieu. Donc, vous voulez dire que l'épouse, c'est le messager de cet âge, de chaque âge ? Oui, le message, c'est-à-dire, chaque frère et soeur se retrouvant derrière le messager de son âge et fait partie de l'épouse. Parce qu'il y a plusieurs églises au monde, mais si tu n'es pas derrière le messager de l'âge, tu ne seras pas incontré dans le groupe de l'épouse. Et c'est ça, le problème, l'épouse ne sortira pas de nomination, de nominationale. Donc, eux, là, même si Frère Madame dit que Dieu a ses enfants partout. Non, il a ses enfants, ils seront sauvés. Ils seront sauvés, mais ils ne feront pas partie de l'épouse. Pas partie de l'épouse. Il y a la différence entre être un élu et être épouse. Quel est l'avantage d'être épouse et d'être un enfant d'être épouse ? Non, mais l'avantage d'être épouse, c'est que tu es une reine. D'abord, tu partages le trône avec le roi, le roi ne partagera pas le trône avec tout le monde. Donc, les dénominations peuvent être sauvées, mais ils n'auront pas le même niveau que l'épouse. À l'église catholique, il y a des gens qui verront le ciel. Je vous dis ce que la Bible est d'abord dit. Parce que dans la seconde résurrection, il y aura le jugement du trône blanc. La Bible le dit qu'il y en a d'autres qui passeront par délibération. Par exemple, les gens qui faisaient des bonnes actions. Comme les voleurs à la courbe. Voilà. Lui, d'abord, lui, était une semence d'Abraham. Voilà, comme à la dernière minute. Il a reconnu le don de Dieu. C'est ça. Il y a les gens comme ça. Dire que dans les églises dénominationnelles, il n'y a pas d'enfants dit non, 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 non. Nous condamnons le système dénominational. Lesquels, par exemple ? Nous ne condamnons pas. Lesquels, les systèmes qui ne se basent pas sur la parole ? La vraie parole. Les femmes qui prêchent. Les femmes, voilà. C'est comme si nous étions vraiment en même diaposant que vous. C'est ce que je voulais citer. Non, les femmes qui vous prêchent. Oui. Alors que la parole ne veut pas. Je salue même mon vieux. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Le pasteur François Moutombo. Il y a CK. Oui. Je l'ai rencontré dans son bureau. On a échangé un peu il n'y a pas longtemps ici. J'ai commencé à aimer cet homme par rapport à sa position. Il est des églises de nomination. Voici l'homme. Oui, mais il parle maintenant. Il n'y a plus question de penteur dans cette église. Une femme ne peut pas prêcher. Il respecte un office qui est la base de la parole, de la Bible. Merci. On revient à la question sur le lieu d'adoration. Donc, le premier trône, il y a eu l'adoration. Le deuxième trône dans Jésus, il y a eu l'adoration. Et le troisième trône qui est l'homme, nous. Cet homme est Frère Branham et nous, il y aura l'adoration. Le premier trône, c'était dans qui ? Au ciel. Et puis, le deuxième trône en Jésus-Christ, comme Frère Branham l'a dit. Jésus-Christ sur terre n'a jamais été adoré. Non, on l'avait adoré. La Bible dit même les mages. Qui a adoré Jésus-Christ ? Les mages. Alors, c'est parce que là, vous parlez de la naissance. Oui, il est né et la Bible dit les mages sont venus pour l'adorer. Dieu devrait être adoré au travail des églises. Alors, vous allez le prouver par les églises. Tu sais pas ce qu'il y en a qui disent que Jésus, depuis qu'il est né jusqu'à s'est qu'il est parti, personne dans la Bible Non, mais tu vas refuser qu'on ne l'a pas adoré comme elle a. C'est la Bible. Alors, vous pouvez le prouver parce qu'il y a les adorateurs de Madame qui ne voient jamais ça là. Oui, nous sommes venus pour l'adorer, mais il cherche à commencer dans la matière. Alors, Frère de Sœur, vous qui nous suivez en direct du forum Légien du Message, nous vous disons merci. Partagez cette émission parce qu'ici, vous allez recevoir de la matière tirée du roc-cher blanc qui est le message de l'heure. Alors, Révérend, vous allez peut-être nous donner cette écriture de la Bible pour que nous puissions au moins prouver par la parole que Jésus a été adoré de son vivant parce que vous l'avez cité comme étant le deuxième trône. Non, mais la Bible dit ici dans Matthieu chapitre 2 verset 2 Je prends même le verset 1er La Bible dit Jésus étant né On a cité le nom de Jésus Jésus étant né à Bethléem en Jidé au temps du roi Hérode voici l'image d'Orient arriveur à Jérusalem et dire Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et c'est Jésus qui vient de naître Oui Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer Et je vais me vous dire une vérité L'adoration normale s'est faite à l'ouest Là c'est à l'Orient Non, la Bible dit nous avons vu son étoile en Orient par rapport à la position Nous sommes venus à l'Orient Oui Et ils étaient en Orient Selon la position Et ils étaient en Orient Ils allaient vers du côté Ouest Donc par rapport à leur position Oui C'était comme ça C'est vrai de l'Orient Est-ce qu'ils avaient adoré parce que là c'était une déclaration Mais est-ce qu'il y a une citation qui dit que quand ils sont arrivés ils ont adoré ? Non, ils l'ont adoré Ils sont allés Ils se sont prosternés C'est que l'écriture est un peu longue Si vous le permettez Bon pas de problème On pourra peut-être prolonger Vous pouvez d'abord avancer Vous avez dit que le deuxième trône c'était en Jésus Là les mages sont partis Ils l'ont adoré d'après l'écriture Alors parlons du troisième trône justement C'est dans quoi ? Continuez seulement le chapitre 2 Comme je viens de le lire Vous verrez où la Bible dit La citation, l'écriture c'est dans Matthieu chapitre 2 Vous pouvez lire tous les chapitres Je pense que vous aurez peut-être le temps de trouver ce que l'homme de Dieu est en train de Dépengler ici Oui, Matthieu chapitre 2 A partir du premier verset vous descendez D'accord Vous trouvez là où on lui a donné l'encens le mur et tout les aromates pour l'adorer et ça signifiait même sa mort, sa résurrection et ceci, c'est là Parlons du troisième trône révérend Voilà Donc le troisième trône qui est l'homme parce qu'il fallait que cette église s'accomplisse le même Dieu qui était au ciel qui était venu du temps de Jésus il devrait retourner en nous sous forme du Saint-Esprit Et il n'y a pas trois personnages aujourd'hui C'est le même Dieu faisant les trois travaux si je peux dire Trois fonctions Trois fonctions Le Père, le Fils et le Saint-Esprit mais le même Dieu Et tous les lecteurs de la Bible savent ça Je passe rapidement Jésus a dit à ses disciples Il vous est avantagé que je m'en aille Et il ne va même plus lui Regardez là où je veux je veux je veux que mon Père qui est votre Père c'est mon Dieu qui est votre Dieu Nous il y a beaucoup de choses à dire mais comme les missions c'est quelques jours des minutes il y a d'autres points qui demandent vraiment qu'on prenne le temps et qu'on prenne ça comme un point et qu'on en parle c'est pourquoi après le retour du Saint-Esprit les disciples devraient continuer le travail de Jésus les disciples représentaient automatiquement le Seigneur Jésus Christ sur la terre ils ont continué l'oeuvre de Jésus par le Saint-Esprit et c'est ça c'est que Dieu fait pourquoi le Saint-Esprit il était donné c'est pour que l'homme continue l'oeuvre de Dieu donc Dieu continuera son travail au travers de l'homme écoutez écoutez lisons une écriture Frère Branham me dit je prends d'abord je prends la première écriture ici pour mettre aussi une base dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu ça c'est Frère Branham il parle de quoi ? du lieu le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu prêché le 28 novembre 65 au paragraphe 2664 je vais maintenant parler de là où nous devons adorer Dieu aujourd'hui le trône de Dieu aujourd'hui là où nous devons l'adorer aujourd'hui même Frère Branham va vous poser cette question Frère Jean je ne sais pas si vous serez prêt à croire aussi là où Frère Branham va préciser on dit amen et on va de l'avant Frère Branham me dit paragraphe 2664 s'il n'y a pas de levain au milieu de vous oh le levain c'est ce qui fait gonfler un peu la pâte oh la parole de Dieu n'a pas besoin de levain parce que la parole de Dieu c'est un pain sans levain que nous devons manger un pain dur Frère Branham dit s'il n'y a pas de levain au milieu de vous donc s'il n'y a pas des histoires pentecôtistes de compréhension charnelle cela amène cela amène toute la plénité de la divinité corporellement parmi vous il y a la différence entre même en vous et parmi vous Frère Branham dit que s'il n'y a pas de levain au milieu de vous le peuple de Dieu cela ramènera toute la plénité de la divinité corporellement ou pas en vous mais parmi vous écoutez très bien cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de l'éthère écoutez très bien quand on parle de l'éthère c'est que Paul est déjà passé mais Branham dit que cette plénité corporellement de la divinité ne pouvait pas cela ne pouvait pas se faire du temps de l'éthère ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley Branham ne se limite pas il dit ça ne pouvait pas se faire dans l'âge pentecôtiste c'est pourquoi lorsque nos frères prennent la parole ils prennent un peu du pentecôtisme mais de parler en langue de prophétie c'est ce qui est bon nous acceptons ça mais on fait un point focal pour l'épouse alors c'est que vous ne comprenez pas le vrai message de l'épouse il faut qu'il y ait l'aluminamique et la mécanique nous aimons ça nous aimons ça mais l'épouse a un message spécifique mon frère c'est Branham qui dit ce qui devrait se faire ici ça ne pouvait pas se faire même dans l'âge pentecôtiste avec un slave voilà mais cela arrivera le jour où le fils de l'homme sera manifesté révélé il rassemblera l'église avec toute la divinité de Dieu écoutez bien préciser il y a des précisions toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple il y aura quelqu'un il doit y avoir quelqu'un qui doit venir avec toute cette plénitude de la divinité pour rassembler l'église merci Jésus William Branham au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles se manifesta lui-même comme il le fut au commencement lorsqu'il le fut manifester sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète Jésus parce que le Dieu prophète que nous avons rési c'était Jésus maintenant il a promis c'est que le fils de l'homme doit revenir encore et prouver les mêmes signes exacts visibles c'est Branham comme le fils du temps de Jésus qu'est-ce qu'il y a eu ce n'est pas seulement guérir les malades parce qu'avant Jésus les gens guérissaient les malades mais faire les tourner le dos discerner les pensées alors ça ça se fait jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas ça qui le font il vous tourne le dos il vous fait des choses il vous raconte des choses qui se sont passées dans votre vie je vous parle des vrais dents les véritables alors ils vous regardent en face ils ne vous ont jamais connus dans la vie ils vous racontent des choses qui se sont passées dans votre vie depuis que vous êtes venu non mais là ce n'est pas sous le symbole du message je comprends maintenant il faut comprendre là c'est ce qu'on appelle 1 Corinthien 12 oui il y a même le discernement des esprits 1 Corinthien 12 mais avoir le discernement du messie mon frère je vous dirais que ça c'est du diable parce que ça ne se fait pas chez n'importe qui ok non c'est ça là je ne veux pas te croire donc même si tu me l'éprouves même si c'est vrai c'est ce qu'il vous dit je ne veux pas te croire parce que je comprends que là c'est le diable regardez vous savez pourquoi je dis le diable frère Branham il dit il dit quand le troisième poule devrait venir Dieu lui a dit Branham parce que le premier poule il l'a dévoilé le deuxième il l'a dévoilé il dit Branham n'ose pas dire ça maintenant cette fois-ci le frère me vient à l'église il dit regardez Dieu m'a dit que le troisième poule vient et qu'il m'a interdit de dire à personne et pourtant je me sens lié dans l'obligation de dire quelque chose à mon église le frère me dit mais allez et tirez votre propre conclusion la chose qu'il ne veut pas que je parle et pourtant je me sens dans l'obligation de parler allez tirer votre propre conclusion et ça c'est même la vision de l'attente alors nous parlons sur cette question sur le discernement il faut qu'on en parle avec les citations parce qu'il y a des citations bien j'ai déjà tout préparé là-dessus comme ce n'était pas notre sujet aussi et puis vous voyez frère me dit que voilà et accomplissant les mêmes signes visibles se manifesta lui-même comme il le fit au commencement lorsqu'il fit manifester sur la terre sous la forme d'un dieu prophète il me dit oh gloire cela a été promis dans Malachie 4 vous lisez là la tablette elle est claire et dans le reste des écritures et le reste dans les écritures maintenant frère vous pose la question cette chose là ça devrait se faire où selon Malachie 4 cela a été promis dans Malachie 4 donc il faut que le fils de l'homme revienne et qu'il fasse ceci et cela écoutez la question de frère Branham que je pose même à mon projet frère Bill Desher qui me suivra aussi ou qui est en train de me suivre où adorez-vous parce que Branham ça ne devrait pas se faire dans l'état de lutteur ni Wesley ni les pentecôtistes ni l'âge de parole du pentecôtiste mais au temps de Malachie 4 maintenant Branham vous pose la question et il preste la prédication le seul est lié l'adoration qu'elle a pour vie Branham vous pose la question où adorez-vous lui-même donne la réponse dans la maison de Dieu assis au temps présent n'allez pas chercher Dieu dans sa maison au temps passé cherchez oh Branham quand il parle en 65 c'est Branham qui parle là moi je ne suis pas encore né quand il dit au temps présent c'est le temps présent de 1965 alors cette maison de Dieu au temps présent n'a pas été précisée vous pouvez alors donner un nom ou bien ses lieux cette maison de Dieu là c'est qui ou bien c'est toi c'est madame Jésus madame Jésus oui c'est l'épouse alors est-ce qu'on peut lire ça vous avez l'épouse là madame Jésus là c'est Branham et tout parce que je sais qu'il y a des citations que madame dit que le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui c'est en Jésus vous avez déjà lu cette citation oui je sais pourquoi vous voulez dire que c'est dans la maison alors que vous ne voulez pas citer Jésus non vous savez pourquoi écoutez ouais est-ce que je veux je n'aime même pas le droit de vous poser les questions parce que vous voyez qui êtes journaliste justement ici c'est un passage est-ce que Jésus est à la fois lui-même et son épouse Jésus n'est pas l'épouse il est l'époux Jésus est notre époux nous nous sommes son son épouse mais papa là il se l'a chanté comme étant la mère aigle oui la mère aigle lorsqu'il fait la fonction de maman là c'est vrai mais je pose ici en termes de donc c'est qu'il a la capacité de faire les deux à la fois est-ce qu'en termes de mariage il est à la fois lui-même son épouse je ne pense pas je ne sais pas c'est vous qui nous prêche soyons justes nous savons que nous sommes l'épouse Jésus a une église qui doit venir acheter et c'est son épouse ça c'est clair et c'est vous et moi donc aujourd'hui nous ne pouvons pas fuir la parole parce que elle est peut-être dure si nous si c'est nous l'épouse alors nous devons croire que le lieu d'adoration sera dans l'épouse si Branham le dit comme ça parce que je ne peux pas le dire par moi-même d'accord et si c'est dans la maison de Dieu assis au temps présent maintenant je vais présider cette maison cette maison voilà voilà la question maintenant la maison assis au temps présent elle est ici merci bref maintenant il dit dans le lieu d'adoration auquel Dieu a choisi parce que l'on a prêché de ça c'est maintenant là c'était en novembre mais ça c'est du 20 février 65 voilà au paragraphe 64 et 65 frère Branham dit il y a beaucoup de bonnes femmes dans cette salle ce soir là c'est le jour le soir où Branham est prêche des bonnes femmes des femmes fidèles mais il n'y a qu'une madame William Branham c'est elle qui rentre à la maison avec moi c'est elle qui est ma femme paragraphe 65 frère Branham a dit c'est juste trois phrases il y a des braves gens dans le monde de bonnes églises c'est pourquoi je dois vous dire que même dans les églises pentecodénominationnelles il y aura des enfants de Dieu qui iront au ciel il y a des braves gens dans le monde de bonnes églises mais il n'y a qu'une madame Jésus donc Jésus a sa madame une madame Jésus Christ c'est brame qui parle vous soyez témoins il n'y a qu'une seule madame est Jésus Christ donc Jésus Christ en tant que mari il a sa madame merci Jésus et c'est bien pour elle qu'il vient écoutez frère Branham c'est là que se trouve son nom donc le nom de Jésus Christ aujourd'hui se trouve où dans sa madame c'est là que se trouve son adoration dans madame Jésus pas en Jésus mais dans la femme dans elle et Branham quand il dit en elle et en elle seule mon frère nous parlons tous français quand on dit en elle et en elle seule alors on doit préciser comment vous voyez soit disqualifier nous que nous sommes pas madame Jésus on va vous croire que l'adoration n'est pas en nous c'est pourquoi je n'ai pas préparé cette citation mais si vous en voulez je peux vous envoyer ça donc question réponse frère Branham me pose la question frère frère est-ce que tu as est-ce que tu l'adore parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui l'adoration je ne peux pas adorer parfois le Dieu qui est trop loin de toi si tu es sûr que tu fais partie de l'épouse adore Dieu en toi les dieux la frère même dans d'autres états il dit Dieu la distance que se trouve Dieu en vous donc votre main est un peu éloignée de vous que par rapport à la position où Dieu occupe de là où vous êtes est-ce que frère Mudec tu sais que Dieu est dans le coeur Dieu est dans le coeur mais pourquoi nous parlons de frère Branham en tant que cette épouse là aussi ou qui fait la relève du trône de Dieu qui représente toute l'épouse parce que nous avons une certitude de frère Branham avec le Saint-Esprit frère Branham nous a manifesté le ministère de Jésus-Christ toute la plénité de la divinité est-ce que la plénité de la divinité de Jésus-Christ est-ce que moi non mais Branham dit que cela a été promis dans Malaché 4 nous avons lu pourquoi les gens se combattent si les choses sont simples comme ça on est et on est le seul en madame Jésus en madame Jésus alors vous avez une citation frère Branham dit clairement que madame Jésus c'est moi William Branham non écoutez ça écoutez frère Branham parce que madame Jésus on peut comprendre que tout le monde est madame Jésus nous sommes l'épouse nous sommes l'épouse nous les chantons dans nos cantiques bon ça ça je vais l'adresser ça m'est donné la citation excusez-moi on pourrait donner une mise au point révérend si l'homme des yeux donne des déclarations qui sont qui semblent être bonnes mais qui n'a pas lu par frère Branham qui n'a pas prouvé par frère Branham voulais-je dire nous n'allons pas croire bon ça c'est clair j'ai dit vous avez raison mais écoutez regardez même la connotation du forum ouais la connotation du forum vous avez dit Branham pour rien écoutez-moi maintenant Branham pour rien cela veut dire que nous privilégions d'abord Branham ici parce que nous nous sommes derrière frère Branham alors tous les pasteurs qui prêchent le message aujourd'hui ils s'appellent épouses de Jésus Christ parce qu'ils sont l'église de Jésus Christ vrai ou faux c'est vrai c'est vrai maintenant moi et ces pasteurs là comment nous pouvons être épouses et que frère Branham qui nous a porté le message n'est pas l'épouse c'est là où je me pose la question le point de se poser c'est situé à ce niveau les gens disent que vous voulez faire de Branham l'épouse seul alors que non 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 en principe c'est tout le monde nous nous sommes tous l'épouse de Jésus c'est là où se situe le problème écoutez la vérité c'est moi je n'ai jamais écrit que frère Branham elle l'épouse seul lui seul l'épouse là on doit se dire que nous nous sommes les brabis les mâmes moi je crois que nous nous sommes les frères Branham c'est vrai c'est vrai en tant que notre père spirituel mais nous sommes tous l'épouse du Seigneur Jésus Christ cette adoration en Madame Jésus c'est en nous tous c'est là où je dis que pourquoi si on dit que Branham est le trône de Dieu ou le lieu d'adoration de Dieu ça va achoper quelqu'un parce qu'il est Branham et nous nous faisons partie de ça alors si cette adoration en Madame Jésus est en nous tous alors pourquoi se focaliser seulement c'est au banal oui pourquoi je parle de ça ça maintenant je veux dire je ne veux pas dire sur la base de la compréhension de tout le monde mais moi-même en tant que un serviteur de Dieu aussi conduisant des trois enfants de Dieu je crois avec beaucoup de certitude qu'on peut douter les gens peuvent douter de mon Saint-Esprit et je dis moi-même je peux même douter de mon Saint-Esprit mais je vous dis haut et fort je ne douterai jamais du Saint-Esprit de Branham raison pour laquelle je le suis aveuglément sans voir aucune petite erreur sur le prophète parce qu'un prophète de Dieu lorsqu'il parle il parle pour les deux séances à la fois parce qu'un prophète c'est la parole de Dieu on s'entend la Bible dit que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète si vous lisez dans des chroniques 20-20 d'abord la Bible nous dit quelque part c'est maudit c'est celui qui se confie à l'homme mais cette même Bible dans des chroniques 20-20 dit confiez-vous à l'éternel vous serez affermé mais confiez-vous en ces prophètes c'est comme ça que vous réussirez donc même la réussite c'est en se confiant aux prophètes donc les prophètes on ne blague pas avec alors c'est pourquoi moi croyant que Frère Branham avait un Saint-Esprit réel et authentique Frère Branham est l'épouse du Christ il fait partie de l'épouse du Christ comme Paul comme Iréné comme Martin et le reste des frères vous là vous avez dit aussi que vous faites aussi partie de cette épouse alors qu'est-ce qu'il y a comme partie de l'adoration du don de Dieu en vous l'adoration est celle-ci et celle-ci on n'adore jamais les lieux et nous savons ça on adore plutôt l'objet mais vous avez dit que quand c'était en Jésus on l'a adoré oui on a adoré Jésus parce que l'adoration la divinité a été rendue en tant que lieu d'adoration Frère Branham me dit je ne sais pas si je vais trouver la citation que Jésus était 100% homme 100% Dieu exactement si on a adoré une fois Dieu dans Jésus pourquoi si Dieu est dans Branham aujourd'hui que vous considérez comme étant l'épouse on ne peut pas l'adorer mais on adore Dieu dans Branham c'est ce que moi je compte alors on doit adorer aussi Jésus mais pas sous les noms de Branham c'est ça que les gens ne savent pas il y a la différence en Jésus on l'a adoré au nom de Jésus parce qu'on n'adorait pas au nom de Jésus le fils on adore au nom de Jésus le père Jésus quand il est venu sur terre il a dit quoi je suis venu au nom de mon père c'est ça Jésus donc même au ciel on a adoré Dieu au nom de Jésus la Bible dit sur terre au ciel toutes les familles du ciel et de la terre s'appellent Jésus moi je suis Jésus vous voulez dire qu'au ciel quand on a adoré pour la première fois Dieu le premier trône de Dieu c'était au ciel vous avez dit on a adoré Dieu au ciel au nom de Jésus c'est ça ? on a adoré Dieu au nom de Jésus mais cela ne nous est pas révélé parce qu'on doit dire la vérité parce que ce qui me donne comme référence c'est quand la Bible dit que Jésus dit qu'il est venu au nom du père et le père son nom s'appelle Jésus donc la Bible dit que toutes les familles qui sont au ciel et sur la terre ça s'appelle Jésus donc ceux qui font partie on considère qu'au ciel on a adoré Dieu au nom de Jésus et en Jésus quand Dieu a transité il est arrivé en Jésus on l'a adoré au nom de Jésus le père aussi c'est-à-dire qu'on adoré le père au travers du fils c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Branham on doit l'adorer au nom de Jésus voilà on adore Dieu dans Branham et au nom de Jésus c'est-à-dire que quand on regarde Branham on voit Dieu oui c'est-à-dire que vous pouvez confirmer aujourd'hui vous affirmez ici que la forme de Dieu aujourd'hui c'est Branham la forme de Dieu c'est-à-dire que quand on regarde Branham on a vu Dieu oui la forme de Dieu je parle moi je ne veux même pas c'est-à-dire que l'objet c'est-à-dire que ça a même la forme vous savez quoi ? je n'ai même pas trop cité vous savez ce qui dérange c'est le nom c'est pourquoi moi je vous ramène plus dans l'épouse pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui la forme de Dieu c'est son épouse pourquoi ? c'est là qu'il habite c'est là qu'il a mis son nom parce que la parole vient de dire quoi ? c'est là qu'il a mis même son lieu d'adoration c'est là qu'il a son adoration aujourd'hui Branham le corps physique n'est pas sur terre vous allez dire que le lieu d'adoration c'est toujours en Branham mais l'épouse ce n'est pas ce corps c'est ça aussi le problème l'épouse n'est pas forcément le corps ce sont nos théophanies qui sont l'épouse ce sont nos corps paroles ça c'est papa et maman ils vont rentrer vous avez dit que c'est dans l'épouse et l'épouse qui vous avait situé en Branham l'épouse non mais quand j'ai dit Branham regardez ça c'est le frère John ça c'est le frère John mais est-ce que ses vêtements c'est vraiment le frère John j'ai dit j'ai touché le frère John j'ai touché et le vêtement et le corps c'est-à-dire l'entièreté du frère John je viens de toucher une partie et j'ai touché même l'habit or que cet habit après quelques années vous ne l'aurez plus et les hommes ce sont des vêtements de Dieu tout simplement et la forme de Dieu aujourd'hui c'est la tienne c'est son épouse nos théophanies ah ok ok ah je crois que pour ceux qui connaissent le message ils ont compris c'est que vous avez dit la théophanie c'est quoi c'est une question que nous avons dans les jours qui viennent révérends vous avez cinq minutes pour chuter parce que nous pensons que vous avez vraiment rétracé les lieux d'adoration depuis le ciel jusqu'à aujourd'hui alors est-ce qu'on veut conclure dans quelques minutes et puis revenir sur la question de cet homme de Dieu qui ne fait que fracasser les anciens je veux conclure comme je dis dans quelques minutes mes frères et soeurs soyons honnêtes avec nous-mêmes parce que la parole dit que les lieux où on fait l'adoration de Jésus Christ aujourd'hui c'est dans sa madame dans sa femme son épouse donc aujourd'hui lorsque tu veux adorer Dieu nous allons dans nos églises nous n'allons pas adorer nos bâtiments nous allons adorer le Dieu que nous croyons qu'il vient dans les bâtiments pour adorer avec nous donc on n'adore jamais les lieux mais nous adorons Dieu dans son lieu où il est assis autant présent comme le prophète le dit que ça ne choque pas autant de gens parce qu'on a cité le nom de Branham parce qu'on a cité le nom d'Intel moi je vous dirais qu'aujourd'hui les gens adorent Dieu au travers du pasteur du Yoka s'il est réellement fils de Dieu baptisé du Saint-Esprit faisant partie de l'épouse aujourd'hui on adore Dieu au travers de Frère John moi j'assime si Frère John est le fils de Dieu est un fils de Dieu baptisé du Saint-Esprit je n'aurai pas honte mais si Frère John vous donne l'impression comme étant un enfant de Dieu et qu'il a tout ce qu'il y a comme atout le véritable thème il vous donne l'impression et que vous vous venez pour adorer Dieu qui est dans lui est-ce que vous n'allez pas adorer Satan le diable sans le savoir ? non est-ce que vous savez pourquoi ? même en termes de demande Jésus la Bible dit il y a beaucoup d'écritiers Seigneur même de la Bible la Bible dit Jésus dit demandez et on vous donnera Jésus c'est là Jésus va plus dire jusque là vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas et parce que vous n'avez passé des fois et patati patata mais Frère John dans la parole nous voyons Frère Branham nous dire ah Jésus l'émission là elle est merveilleuse il fallait vraiment beaucoup de citations à la fois mais les enfants qui connaissent le message ils savent qu'est-ce que notre frère dit ici est vrai Frère Benham dit nous sommes au temps où un frère sa sémence est en train de se brûler dans son champ au lieu d'aller s'adresser à Dieu il va chez notre frère Frère j'ai mon problème avec mon champ ou bien mes affaires ne fonctionnent pas je veux que vous me donniez vous me voyez la pluie Frère Branham m'a dit vous n'allez même pas aller je vais prier comment vous avez dit oui frère je t'envoie la pluie va en paix je t'envoie la pluie et si tu le crois tu prononces la parole et la pluie vient vous savez pourquoi parce qu'aujourd'hui l'homme est devenu incontournable Dieu ne fait rien sans l'homme oui il fait même cette écriture on chute avec cette écriture Frère me dit dans les réalités infaillibles du Dieu vivant le 26 juillet 1960 Frère me dit Dieu au paragraphe 110 ok Dieu aime toujours est vrai à travers l'homme c'est le programme de Dieu d'être vrai à travers l'homme le programme de Dieu a toujours été de travailler à travers qui l'homme pas les hommes il dit l'homme l'homme croyez-vous cela la Bible la prédication l'ensemble dit Amen comme moi j'ai dit aussi Amen et je crois qu'il y a un frère ou une sœur qui dit Amen là-bas Dieu est vrai à travers l'homme il a fait de l'homme son aide sur la terre donc lorsque Dieu veut être aidé celui qui est de Dieu aujourd'hui c'est l'homme pourquoi mépriser autant l'homme pour ne se cramponner que si Dieu lui-même c'est Dieu là c'est Jésus non moi seulement Jésus moi seulement Jésus tu négliges l'homme tu ne sais pas que ce Jésus-là a fait il a dribble le monde il est venu se cacher dans des hommes et des femmes que vous négligez alors que ce sont des gens qui cachent Dieu c'est pourquoi Frère Bram Préchet toute une prédication Dieu se cache et se révèle dans la simplicité le Dieu puissant dévoilé devant nous il s'est dévoilé comment ? à travers de l'homme Dieu œuvre toujours à travers l'homme à travers l'homme et ce tombe-là ce n'est pas c'est Mambouliam c'est tout le monde les enfants de Dieu il travaille avec ses enfants mais il faut savoir que nous et les prophètes nous ne sommes pas pareils mon frère si tu ne veux pas voir des problèmes avec Dieu ne te compare jamais à un prophète lui il est la gerbe agitée c'est comme ça que vous les prédicateurs vous le prédicatez c'est un chef un prophète on le respecte le respect c'est partout pour Mme Demand le respect même pour les prêtres catholiques pour tout le monde à combien plus fort les hommes pour un prophète donc un prophète ce n'est pas quelqu'un où tu dors tu te réveilles tu commences à te comparer avec le respect personnel t'oblige de respecter un prophète de Dieu même si tu es prédicateur je termine la dernière phrase Dieu œuvre à travers l'homme il a fait de l'homme son aide sur la terre il a fait de l'homme un Dieu en dessous de lui donc après Dieu il y a l'homme et l'homme là est aussi Dieu parce que nous les hommes nous sommes des dieux c'est pourquoi vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes vraiment vous voyez et David il va encore plus loin pour terminer il dit qui est l'homme c'est dans le son qui est l'homme pour que tu t'en souviens de lui tu l'as fait tu l'as créé d'un peu inférieur à Dieu d'un peu lisez les mots là c'est ça parce que nous lisons et on ne tire pas trop attention sur les mots tu l'as créé juste d'un peu inférieur à Dieu c'est pourquoi Dieu ne rétrograde pas mon frère Dieu fait des choses en montant les échelles il a créé les tétards jusqu'à l'homme l'homme était la création la plus parfaite de Dieu donc l'échec d'œuvre de Dieu c'était l'homme parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'initile après il a commencé les tétards des petites choses jusqu'à monter et c'est pour cette raison que nous exigeons le respect pour l'homme l'homme là nous commençons par les serviteurs de Dieu qui suivent et tout ça là jusqu'à notre génération alors l'homme de Dieu nous allons peut-être prendre le dernier point c'est sur le respect nous avons pu découvrir par nous vous les serviteurs de Dieu un manque de respect notoire surtout la jeune génération que vous êtes par exemple quelques-uns de vous manquent le respect certainement aux anciens on découvre que il se peut qu'il y a un problème une citation mal lue ou mal comprise pour peut-être aller poser des questions sur la personne qui l'avait peut-être abordée on ne pose pas des questions mais on monte derrière la chair pour aller corriger notre serviteur de Dieu est-ce que ça là c'est le message de l'heure ? merci beaucoup pour l'accueil mon plaisir frère et surtout que c'est un point essentiel pour lequel nous voulons chuter je dois être franc la parole de Dieu aime la vérité oui mon frère Dieu n'a jamais été pour le manque du respect non Dieu d'abord respecte ses enfants lui étant que Dieu il nous respecte à combien plus fort raison les gens parmi nous maintenant le problème du respect je vais lui prendre cela par rapport à votre question si le manque du respect c'est plus la nouvelle génération et tout et tout je vais prendre ça dans deux volets il y a ce qu'on appelle redresser la parole et manquer du respect oui vous voyez redresser la parole c'est une bonne chose mais il faut savoir comment redresser cette parole c'est pourquoi avant d'y aller même loin je veux que vous me permettiez que les gens écoutent Frère Branham parce que tout ce qui nous arrive prédicateur impoli frère impoli c'est là à qui déjà commencé le temps de Frère Branham allons-y et nous lisons d'ailleurs dans la prédication le respect le respect prêché le 15 octobre nous sommes d'ailleurs même le octobre au mois d'octobre aujourd'hui je pense que cette émission nous tournons ça le 11 quelque chose le 11 oui parce que voilà donc vous voyez que nous sommes presque à proximité de la date même dans les provètes à la prêche c'est à 4 jours d'ailleurs à 4 jours donc il n'y a pas il n'y a pas d'hasard le frère Branham il m'a dit au paragraphe de 1961 paragraphe 99 pour nos frères de Brazzaville 99 un prédicateur baptiste d'ici m'a écrit une lettre il y a quelques jours oh quelle semence il m'a adressé semence là ça vient du mot sommet c'est une sommation donc il lui parlait donc avec arrogance il dit oh quelle semence il m'a adressé il a dit un type aussi paressé que vous avoir un ministère soi-disant comparable à celui de l'île et prophète et il a dit et alors que et alors et alors de vous voir rester à la maison à ne rien faire donc pour ce prédicateur là frère Branham prétendait avoir un ministère comme l'île le prophète et pourtant pour lui Branham était paresseux il ne s'assoyait qu'à la maison il ne faisait rien paragraphe 100 écoutez ainsi Billy qui remplit en ce moment le rôle de secréteur lui a écrit une lettre en réponse le monsieur l'a envoyé une lettre pour manquer de frère du respect Billy n'a pas supporté il devrait faire aussi une lettre en réponse il n'a pas dit non laissons seulement c'est le diable qu'il a animé non il devrait le répondre il fallait le renoncer et regarder c'était regarder même le détail c'était entre lettre et l'être pourquoi frère Branham vient aussi du haut de la chair pour parler de ça les gens disent non la chair ce n'est pas un endroit non 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 la chair ça recadre la chair si on trouve que ce jeune homme c'est un impolé ou ses frères a commencé à se mieux conduire selon les principes les bases de la parole nous pouvons parler la parole la chair n'est pas seulement frère Branham frère Branham a dit prions seulement non la parole ça édite comme à la chair la chair là ça édite ça fait ceci ça ajoute beaucoup de rôle ça dénonce aussi le mal ok et dans la bible nous avons beaucoup de détails alors c'était quoi la réponse de Billy Paul il lui écoutait il lui a répondu en réponse il s'était alors dit et bien je crois que je vais simplement lui répondre a-t-il dit mais il s'est dit qu'il ferait mieux de me la faire lire avant d'y répondre elle était rédigée avec beaucoup de diplomatie Billy quand il y reprend maintenant il va écrire pas pour insulter toi même tu es paressé comment tu appelles mon père paressé non il commence maintenant juste à le redresser un peu Billy qu'est-ce que frère Billy Paul va écrire il a dit ceci ce n'est pas mon père c'est moi maintenant c'est Billy il précise la lettre ceci ce n'est pas mon père c'est moi vous venez de dire que mon père avait un ministère comparable à celui d'Élite vous avez dit qu'il restait assis quelque part au bord d'une rivière ou d'un front on parle même de la maison maintenant Billy comme il connaissait toute la lettre il l'a dit parce que la maison avait parlé de beaucoup de choses tu vas seulement à la pêche tu vas seulement dans des montagnes et des histoires tu ne fais rien pour Dieu c'est comme ça que le monsieur avait pris la chose Billy dit vous avez dit qu'il restait assis quelque part au bord d'une rivière avec une canne à pêche à la main ou qu'il se trouvait à la montagne sans fusil à la main alors que direz-vous il demande maintenant à ce monsieur Billy qui restait aussi trois ans près d'un ruisseau près d'un ruisseau il a dit ne savez-vous pas qu'ils sont conduits par l'esprit de Dieu pour faire ce qu'ils font voyez-vous chacun essaye de diriger les choses ça c'est Bramana qui parle voyez-vous chacun essaye de diriger les choses à sa manière mais l'homme doit être conduit par l'esprit de Dieu et on doit respecter cela c'est tout lorsque pasteur par exemple le pasteur ou n'importe quel pasteur c'est l'œuvre qui commence à prêcher je vois que le livre d'adoration c'est William Branham peut-être qu'il est conduit par l'esprit de Dieu pourquoi chercher à l'attaquer le fracasser alors que pour lui c'est sa compréhension dans la parole alors Billy a répondu répondu frère Branham ne se limite pas là Branham ajoute paragraphe 5 et 1 il est tenu l'autre jour ici en ville une précieuse âme Branham loue même cette personne là une précieuse âme a vu un autre frère celui-ci a dit où est Bill il a répondu l'autre l'a répondu il est parti au Canada écoutez la question du monsieur il a dit je suppose qu'il est parti chasser le monsieur l'autre là il a dit oui il va chasser il a répondu oh quel non sens donc pour le monsieur là le fait que Frère Branham était parti au Canada même si Branham va à la chasse c'est du non sens donc c'est comme si Branham n'avait pas une vie privée il ne pouvait pas travailler il ne pouvait pas faire autre chose du non sens ça c'est un manque du respect un manque du respect on a écouté Frère Branham sa réaction quant à cette personne là qui lui a fait c'est un bon sens il dit bon cet homme ne savait pas que j'étais sous la puissance du Saint-Esprit et que c'était par une vision qui était ainsi dit le Seigneur que je devais y aller que ferez-vous au jour du jugement Frère Branham commence à avoir même un père de pitié de ces messieurs qu'est-ce qu'il fera aujourd'hui pour ce manque du respect d'innocence il est allé en Canada là juste pour faire ce cela et patati vous lisez descendez descendez vous allez écouter des choses que Frère me dit là-dessus mon papa le problème aujourd'hui on a pour répondre à votre question et chiter là où je vais poser ma petite pensée surtout sur ce que je voulais recadrer nous avons vu le prophète parler sur les lieux d'adoration et tout et tout et nous savons que les noms adorables louables célébrable et tout c'est le Seigneur Jésus Christ moi personne ne peut me donner le contraire parce que c'est que j'ai vu Frère Branham me donner à moins que vous venez avec une citation de Frère Branham qui dit que non aujourd'hui l'adoration n'est plus sous les noms de Jésus alors je vais vous croire le testament entre en vigueur après la mort du testateur William Branham ne pouvait pas être adoré il ne pouvait pas admettre son adoration oui oui mais pourquoi vous ne voulez pas l'adorer c'est le nom moi je n'ai pas dit non exactement oui je parle aussi du nom Branham non non le nom le nom Branham n'est pas le nom qui a été donné dans toutes les familles du ciel et sur la terre le nom Branham a été donné pour des familles qui étaient sur la terre est-ce que vous avez déjà connu les signes éternels quand Dieu parlait à Branham il lui disait ton nom est écrit partout là quand on dit il lui a montré les sept pics ton nom est écrit partout là-bas c'est ça le signe éternel voilà le signe éternel ton nom écoutez je vais vous dire la vérité c'était pas je suis je n'étais même pas venu pour aller si le nom mais si vous en voulez appelez vous savez pourquoi je suis allé chez le pasteur Ben Mutombo que j'ai salé demandez-le son fils Neville je suis allé prêcher parce qu'il nous avait appelé sur un sur un thème là amène les gens à te croire demandez-le les citations que j'avais lises à la fin son fils là comme une fille modérateur j'ai lu les citations j'ai laissé ça au milieu et je leur ai dit que mes minutes sont finies demandez papa Ben elle a demandé l'église j'avais eu même de l'argent je voulais me donner de l'argent dans les poches j'ai dit non mes minutes sont finies le frère Neville dit est-ce que vous permettez-vous de deux minutes qu'il finisse sa citation et quand je termine par rapport à mon exposé le frère dit vous l'avez écouté la seule chose qui lui reste quand les baptisent au nom de William vous savez pourquoi imaginez au niveau de papa Ben Mouton dans son église et qu'on dise que c'est qu'il a prêché du débit à la fin c'est qu'il lui reste seulement que nous le baptisons de William tu as fait prêcher comment ? c'est là où je lui avais dit que mon cher ici on n'était pas venu pour les noms si vous en voulez les noms appelez nous on va venir et je peux éclairer l'opinion là-dessus et donc je voudrais juste appeler à cette génération à notre génération surtout plus à mon frère Bill Dezer tu as raconté beaucoup de choses sur les livres qui sont faux tu dis il t'a abandonné à Kinshasa c'est qui est faux tu connais pourquoi tu étais venu à Kinshasa c'était pour aller chercher un membre de famille à Moujimaï soit 10 ans et ce n'était pas sous sa charge tu laissais nous ne voulons pas entrer dans les détails tu cites les papas notre papa typologue et tout que tu ne t'entends même pas avec mais pour satisfaire quand même le public je suis en bon terme avec tous les serviteurs de Dieu de Brazzaville c'est un mensonge et il y a beaucoup de choses des mensonges que tu as raconté mais je te prie mon frère on ne blague pas avec les hommes de Dieu tu as manqué du respect au pasteur Barout quand tu parlais aux anciens qui sont en train de mourir comme des mouches aujourd'hui tu vas parler toi Bill Dezer tu vas encore parler que non moi je prends la relève du pasteur Barout c'est de la malhonnêteté peut-être tu cherches de la sympathie du pasteur Carlos et les chrétiens nous ne devrons pas être comme ça quand on devient matérialiste c'est faux tu vas citer non il y a même un cadin que le vieux soutenait beaucoup beaucoup j'ai suivi dans son live j'ai dit des choses qu'il a prononcées les gens peuvent vérifier dans les vidéos il y a un cadin à Kintasa là-bas que le vieux soutenait beaucoup mais depuis qu'il a commencé son église du côté à l'église du vieux non mais il n'y a plus vous comprenez il y a des choses il y a quoi le vieux quand son fils est allé commencer l'église il lui a parlé ils ont prié donc tu veux mettre du conflit que le vieux se dise donc mon petit ou même mon fils a des problèmes avec moi et je parlerai à notre frère qui était recadré ça c'est de l'impolitesse et des esprits que nous ne voulons pas on doit dénoncer soit comme le pasteur Neville Canone il est pasteur comme toi il est jeune il prêche bien il chante bien mais il a du respect soit comme le frère Isaac Boukassa regardez comment il lui fait du succès aujourd'hui pour ne pas appeler de baisse parce que vous qui cherchez de baisse mais Isaac dans le calme dans la tranquillité il chante bien et il s'a béni l'épouse mon frère je te l'ai dit franchement parce que tu es mon frère tu sais que je t'avais envoyé un audio de plus de neuf minutes à cause des bêtises que tu as dit on se connait je ne veux pas donner de détails de certaines choses que toi même tu m'avais dit parce que c'est toi même qu'on m'avait même parlé de votre conflit sur le papa typologue alors révérends merci beaucoup est-ce que vous êtes fâché contre non c'est juste cette petite sainte couleur dans le sens que notre frère veut gâcher la nouvelle génération j'ai des preuves ici il y a des prédicataires qui prennent sur le pasteur qui se sont soulevés à Brazzavie comme ils ont commencé à publier aussi nous la nouvelle génération nous ne voulons pas entrer dans les bêtises de celui qui nous engage que nous les jeunes les jeunes les jeunes parce que nous voulons respecter les anciens merci beaucoup homme de Dieu alors frère de soeur vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses alors s'il s'avère qu'est-ce que l'homme de Dieu venait de dire des mensonges racontés derrière la chair alors là c'est grave de voir des pasteurs derrière la chair racontant des histoires qui ne sont pas vraies alors là nous tuons les brevets du Seigneur c'est qu'il n'est pas intéressant nous vous disons grandement merci pour les temps que vous nous avez accordé en suivant cette émission de début à la fin nous rappelons que nous avons reçu l'homme de Dieu et notre Lutonga il est berger de l'église votre église est-ce que c'est à Bernard ? c'est situé à quelle adresse ? nous sommes actuellement à la commune de Calamou juste derrière le stade de Tata Raffaël c'est non loin de Victoire donc à venir les écoliers à venir écolier numéro 11 merci beaucoup donc référence vous pouvez devant là vous trouvez Birotique Zoé donc c'est là que nous sommes nous vous donnons ainsi rendez-vous prochainement dans les cas des émissions du forum le jeu du message que Dieu vous bénisse et à la prochaine merci merci